... Au départ, déjà, il faut que je me balade des mois, que je trouve un endroit d'un seul coup qui va plus que m'inspirer, et ensuite que je me donne l'autorisation de faire quelque chose sur place, parce que ce n'est pas parce que l'endroit est beau, l'endroit est beau, il se suffit à lui-même. Tu te donnes l'autorisation ? Oui, à un moment, je me donne l'autorisation. J'ai une idée et je me dis, celle-là, elle va être bien, ce sera encore mieux après que maintenant. Ça, c'est un problème entre le paysage et moi, c'est tout. De toute façon, si tu veux, notre impact en général est tellement important que je peux bien me donner cette autorisation-là. Donc, à un moment, si j'ai une envie ou une idée et que j'imagine qu'elle va être suffisamment bonne par rapport au contexte, je l'autorise à le faire, voilà. Et c'est relativement rare. Et donc, le lieu est toujours important ? Le parcours d'accès est important, il faut que ça soit isolé, il faut que... voilà. Et ensuite, le lieu est très important, l'entourage est très important. C'est-à-dire qu'il va falloir que si je veux faire quelque chose dedans, ça paraisse cohérent. Il faut que ce truc que j'avais imaginé, une fois terminé, je ne le sente pas tomber comme un cheveu sur la soupe dans ce paysage. C'est comme... c'est un mystère supplémentaire ajouté à un ensemble de mystères autour. Et qu'est-ce qui, pour toi, fait qu'une œuvre est réussie ? J'en sais rien. Certaines ne le sont pas, c'est mon avis, je les enlève, je les détruis après. Si jamais ça ne marche pas, si je me rends compte que le paysage est abîmé par ce que j'ai fait, je le fais disparaître. Mais de toute façon, tiens, si on regarde celle-ci par exemple, tu vois que de toute façon, le paysage, la nature elle-même, ça c'est quelques mois après la fin de la couture, mes traces vont toujours être là, dessous. C'est-à-dire que cette pierre-là va être polie, le cercle à l'intérieur sera toujours poli. Mais la mousse aura quand même fini par regagner par-dessus. Les feuilles, la mousse auront recouvert les coutures. Tout ça sera toujours là, mais en secret, ça sera caché. Donc ce n'est pas une trace vraiment indélébile. Et qu'est-ce qui fait que ce travail fait sens à Tahiti et pas en France par exemple ? Il pourrait faire sens. Tu pourrais faire ce même travail même en Belgique ou ici, presque tout. Oui, sans doute. Mais disons que moi je me suis concentré sur, je me suis mis à réfléchir et à sentir vraiment par rapport à, pas l'ensemble de Tahiti même, mais par rapport à une vallée en particulier, parce que justement j'y suis impliqué depuis très longtemps, parce que je connais bien son histoire, parce que je la vois évoluer. Je me consacre à une éprouvette, tu vois. C'est comme un chercheur qui est sur un microscope et qui regarde dessous. Et il sait bien que le monde autour réagit de la même manière, mais il va se consacrer à un petit morceau du monde. Moi, je fais pareil. Et là, non, cette vallée ? La vallée de Papéno-Ou. De Papéno-Ou. Papéno-Ou. Qui veut dire ? Les eaux confluentes, en gros. Les eaux confluentes, c'est la plus grande rivière de Tahiti. Non, ça a été un coup de foudre, toi et cette vallée. Ça a été un coup de foudre, moi, cette vallée. Oui, oui, et donc, si tu veux, cette évolution est emblématique, on va dire, d'évolution de la Polynésie elle-même, mais de la planète en général. Donc, quand tu as la chance d'avoir un truc comme ça, qui correspond aussi bien à la fois à ce qui t'émeut sensitivement et en même temps qu'il y ait toute une histoire qui se raconte, bon, tu peux considérer que tu as de la chance. C'est donc l'utiliser au maximum. Comment définis-tu ton travail ? C'est de l'intervention ? C'est de la sculpture ? Non, ce n'est pas de la sculpture, c'est... C'est quoi ? Ça, c'est la biennale de Venise. La partie en musique, c'est... Je ne sais pas, je ne le définis pas, ça ne me dérange pas de ne pas le définir. Ça se définit en soi, pourquoi est-ce que je le définirais ? Moi, je le sens bien, tu vois. Donc après, ça pose question, chacun se pose la question qu'il veut, mais moi, je ne vais pas le définir, c'est un truc que je sens bien. Mais où se trouve l'art ? Est-ce que c'est sur place ou c'est ici exposé au cursus ? L'art n'est pas partageable. L'art, c'est le fait d'explorer, de trouver des lieux, d'avoir une relation avec ces lieux, d'y aller de très nombreuses fois. Pour pouvoir faire une heure, il faut y retourner des dizaines de fois, tu vois, dans des conditions atmosphériques très différentes. Donc tu vis ton truc. Et l'art, c'est la trace que ça laisse dans l'artiste. Pour moi, l'œuvre d'art, c'est ça. C'est le fait de le faire. Ce n'est pas le fait de le voir. Donc la vraie trace, elle n'est perceptible que, la vraie œuvre n'est perceptible que par celui qui l'a fait. Après, lui, en tire quelque chose qu'il peut montrer aux autres. Ce quelque chose, c'est peut-être sa sculpture finie, mais ça a été tout ce qu'il a amené dans la conception, tout ce qu'il a été amené à vivre, qui est intéressant, tu vois. Processus. C'est le processus. Alors après, c'est vrai que si je t'y emmène, qu'on remonte la rivière, qu'on va dans la rivière, qu'on a les moustiques, la boue, la pluie, le soleil, les bains, etc. Et qu'on arrive finalement là, c'est totalement autre chose que de le voir en image. Mais globalement, moi je considère que l'œuvre publique, cette fois-ci, tu vois, c'est une autre... L'œuvre publique, c'est la photographie. Je choisis l'éclairage, je choisis le cadrage, voilà. Et je fabrique, à partir de mon œuvre à moi, je fabrique une œuvre secondaire, qui est celle-ci, que tu vois, et qui est celle que je veux bien montrer. Voilà. Oui, donc là, on voit tes interventions. Donc une grande partie du travail aussi se fait à partir des pierres, pour qu'on en dite. C'est le minéral qui me donne, disons, le plus de liberté intellectuellement, parce que c'est considéré comme un matériau qui n'a pas de sensibilité. Donc je me sens beaucoup de liberté par rapport au minéral. Voilà. Donc je m'autorise. Et pourtant, c'est un corps. Le galet, c'est déjà plus qu'une matière. C'est une forme, c'est du temps, c'est de l'évolution. Donc c'est quelque chose qui se rapproche déjà dans sa présentation du biologique. Donc c'est pour ça que j'aime bien les galets. Mais ça me suggère, et en même temps, je m'autorise à faire plein d'expériences. J'aime bien cette idée de savoir, si je suis dans la profanation ou, au contraire, la mise en valeur. La frontière est vachement ténue. Je lui conserve ses morceaux à proximité. Ils sont séparés, mais ils ne sont pas trop séparés. Je donne à voir quelque chose qui, de toute façon, va se produire. Mais qu'on ne voit pas. L'idée m'est venue un jour où j'ai trouvé les deux morceaux d'une pierre. Il y en a eu une qui était très belle, elle avait une très belle fracture. Et peu de temps après, j'en trouve une autre. Et puis quand j'ai ramené les deux dans ma voiture, je me rends compte que c'est les deux morceaux. La rivière, ils avaient déjà écartés. Le domaine de la femme lézard, autour de la droite à Napilo. Et donc, comme cette vallée est beaucoup remodelée par l'industrialisation, j'ai eu envie de remettre la femme lézard dans son lieu, avant que ce lieu soit vraiment transformé. Voilà l'origine des pétroglyphes de la femme lézard. Oui, mais alors, avec une pierre, tu vois qu'avec une pierre, il n'y a pas grand-chose, tu peux retrouver justement par l'idée de ces deux actions, séparées et reliées, hop, tu les fais, au plus simple, et que tu me dis toi-même, avec une pierre, tu fais une vue là. Soit on est obsédé, soit finalement, tous les principes, si tu veux, mécaniques, se retrouvent dans tout, c'est tout. Tout est dans tout, c'est pas forcément très compliqué. Oui, mais c'est un peu comme les mystères, c'est les gros, les mystères de la rue, c'est le grand-chose. Tout ce qui est facile, du coup, tu ne peux pas accepter, tu ne peux pas tout accepter dans la culture, mais dans l'ensemble des cultures, il y a un tas de trucs qui t'ont paru, je vais dire vrai, parce que tu les sens quelque part, et puis à ta manière, tu les rends cohérent, parce que tu tords, tu tords un tas de trucs, qui apprévus totalement disparaît, voire un peu de la trigue même, et qui t'envoie d'un peu de temps. Et ton aile, ton aile, tu te souviens tout à l'heure. Tu rejoues avec. Tu rejoues avec. Tu rejoues avec. Tu rejoues avec. C'est parti. Merci.